C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Josiane Mouzanev. Au sommaire de cette édition, la délimitation de l'espace infranchissable au tricycle et vélos au centre-ville de Bujambora fait des victimes de tous les côtés. Ici aujourd'hui, nous vous parlerons des propriétaires de restaurants qui ne cessent d'engranger des pertes depuis que cette mesure a été prise. Les cultivateurs de l'Oguitéga se désolent que l'Etat se soit réveillé trop tard. En effet, ils trouvent insensé que le gouvernement leur octroie des fertilisants alors que la saison culturelle touche à sa fin. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des vélos et mototaxis de Moutimoudzi qui dénoncent le raquetage, dont ils sont victimes de la part des policiers de la place. Voilà pour les grandes articulations. Bien, bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir, économie, d'abord la décision instruisant toutes les structures dans lesquelles l'Etat a investi à faire inscrire leur budget dans celui de l'Etat risque d'handicaper le développement de certaines sociétés et pour ce qui est de la transparence budgétaire, les experts économistes précisent qu'il existe des dotations budgétaires qui restent non auditées. Inès Gakiza nous en dit plus. Cette nouvelle décision exigeant certaines structures à faire inscrire leur budget annuel dans le budget de l'Etat concerne les sociétés mixtes, les sociétés publiques, ainsi que les administrations personnalisées de l'Etat et les établissements publics à caractère administratif. Une décision qui ne devrait pas viser toutes ces catégories de structures analyse des experts économistes. Les sociétés mixtes, c'est-à-dire des sociétés où l'Etat détient des actions, font partie de la catégorie si, au cité, l'Etat intervient dans la gestion de ces sociétés qui ne sont pas son propre patrimoine d'où nos sources experts en économie estiment que leur budget ne devrait pas apparaître dans le budget de l'Etat. Les sociétés publiques, des sociétés créées grâce à des dotations uniques de l'Etat, sont des sociétés dirigées par des responsables nommés par décret présidentiel. Pour ces sociétés aussi, les économistes trouvent non nécessaire la décision d'aligner leur budget dans celui de l'Etat. Cette décision du président de la République retire donc à ces deux catégories de sociétés l'autonomie de gestion et la liberté d'action, ce qui pourrait impacter leur production car elles doivent dégager des bénéfices, soulignent les économistes. La catégorie compréhensible que son budget apparaisse dans le budget de l'Etat est celle des établissements publics à caractère administratif et des administrations personnalisées de l'Etat car ils sont subventionnés par l'Etat. Faire apparaître tous ces budgets comme stratégie de prouver la transparence budgétaire, les économistes montrent que c'est du trempe-l'œil car il existe plusieurs dotations budgétaires non auditées. De gros montants alloués aux bonnes œuvres du président de la République, les dotations à la première dame, les recettes des missions de maintien de la paix, c'est-à-dire les salaires des militaires et policiers, les locations d'équipements et engins, pour ne citer que ces quelques exemples des milliards jamais précisés, sont depuis plusieurs années gérés par un petit groupe de décideurs du pays sans aucune transparence et ces transparences devaient y avoir et devraient commencer par ces dernières, concluent les économistes. Inès Gakitza, en page politique, le président évariste Ndaïchimiye n'a pas su distinguer l'Etat de la population bourrondaise en affirmant que traîner l'Etat devant la justice serait une erreur. Propos de Gabriel Rouftili, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malvésations économiques. Olucom en sigle, ce dernier précise que si cela était vrai, l'Etat ne disposerait pas d'un avocat à temps plein pour défendre ses intérêts. Je dois vous dire que l'Etat qui engrobe les citoyens, qui engrobe le territoire, y compris même ceux qui nous gouvernent, c'est l'Etat. Donc l'Etat à ce niveau-là, et je pense que c'est ce que le président de la République a voulu dire, mais par rapport à ce qui représente l'Etat, c'est-à-dire les préposés de l'Etat, s'ils commettent des infractions, des fautes, ils doivent être poursuivis par la justice parce que c'est comme ça que les choses doivent être faites. Donc les choses doivent être faites de cette manière-là parce que nous savons qu'il y a des abus à tous les niveaux. Par ailleurs, il y a des avocats de l'Etat qui sera pour plaider pour le comté de l'Etat. Mais l'Etat que nous parlons, ce n'est pas les représentants de l'Etat. Il faut faire la différence entre l'Etat et les représentants. Donc si un représentant de l'Etat commet une faute, une infraction, la loi, il y a une loi qui a été promulguée, je crois, en 2014. Cette loi est appliquée quand l'Etat a perdu d'énormes sommes causées par un comportement de son agent. Donc l'Etat porte plainte contre ces personnes et il paye à son tour ce que l'Etat a payé. Donc c'est comme ça que les choses doivent être interprétées. Mais dire qu'un agent de l'Etat fait une faute et que ça reste comme ça, il n'y a aucun gouvernement au monde qui peut accepter cela. Là c'est clair. Mais ce que le président peut-être a voulu dire, c'est de dire que l'Etat, territoire, etc. ne peut pas commettre une faute. Là je suis d'accord parce que c'est comme ça que les choses se passent. Mais les préposés de l'Etat, les représentants de l'Etat, les membres du gouvernement, les DG et autres peuvent commettre des infractions. Mais à son niveau, c'est l'Etat qui paye. Mais à son tour, il porte plainte contre ces individus. Gabriel Lufili, il est le président de l'Holicom. L'engrais chimique promis aux agriculteurs dès ce lundi ne leur sera d'aucune utilité. Selon eux, il n'y a presque rien à sauver. Et vu le retard qu'ils ont déjà enregistré en ce qui est de la fertilisation de leur champ, notre confrère Éric Nihonzima s'est entretenu avec ceux de Guitéga, son reportage. Les cultivateurs de la province de Guitéga indiquent que l'osphémie d'Holicom devait commencer avec le mois de février d'Holicom qui devait être sémé en même état que le fumier naturel et l'engrais chimique fourmis. Ainsi, puisque l'engrais fourmis n'est disponible que vers la fin de son mois de mars, ce qui va te expliquer que même ceux qui pourraient commencer à sémé dès la réception de cet engrais ne vont rien récolter car la pluie ne va pas durer longtemps alors que les agricoles demandent plusieurs mois dans les régions froides pour pouvoir bien pousser. Le bon sémis débite le 5 février. Le jour de la semence, on laboue la terre et on humait le fumier naturel, puis l'engrais chimique et on humait la semence pour enfin tout couvrir avec la terre. Alors, si tout le monde aurait attendu de sémis afin de commencer le sémis le 20 mars, à quand la récorte des haricots ? Puisque les experts dans le domaine du climat ont déjà annoncé que les précipitations peuvent s'estomper entre le 15 et le 25 du mois de mai. Est-ce que les haricots se mettent dans les régions froides ? Pourront-ils bien pousser ? Ceux qui suivent la terre sont frustrés par le fait que la disponibilité de l'engrais fommier ne leur sera d'aucune utilité. Une situation aggravée par le soleil. Ils demandent plutôt le remboursement de l'argent qu'ils ont payé pour être approvisionnés en engrais chimique car selon eux, ils ont déjà enregistré des pertes énormes. Cette saison, nous n'allons rien récolter puisque nous sommes restés longtemps en attente et il y a le soleil qui a empiré la situation. C'est pourquoi nous disons qu'ils sont en train de remuer le couteau dans la plaie en disant qu'ils vont nous distribuer l'engrais le 21 mars. Pour en faire quoi ? Nous sommes déjà en faillite. Si c'était possible, il faudrait qu'ils nous remboursent notre argent payé comme avance et l'on utilisera l'argent qu'ils nous doivent pour nourrir nos enfants au lieu d'acheter de l'engrais qui ne nous servirait à rien. Qu'ils gardent cet engrais et on va l'acheter la saison prochaine puisqu'aujourd'hui, nous n'en avons plus besoin. Ces cultivateurs ont réagi par rapport à l'annonce faite ce vendredi par le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage d'Augoui de Lema, selon laquelle l'engrais chimique Fomi sera distribué à commencer par les cultivateurs de la région de Limbo depuis ce lundi jusqu'à mercredi de la semaine prochaine. Une distribution qui sera surveillée par les représentants de son ministère, les administratifs à la base ainsi que les représentants de la société Fomi. Certains restaurants qui étaient fréquentés par les conducteurs de vélo-taxis et mototaxi étaient presque vides. Cet après-midi, les propriétaires de ces restaurants déplorent des pertes énormes. Emile Nivasoumbra. Le manioc, les colocases, les pommes de terre, le haricot et le riz qui ont été préparés ce dimanche n'ont pas encore trouvé de consommateurs dans l'un des restaurants de la ville de Bujumbura. La plupart des clients de ce restaurant ce sont des conducteurs de vélo-taxis, de mototaxi et de tuktuk. Le propriétaire de ce restaurant dit qu'il accueillait environ 500 clients par jour. Ici, une assiette coûte entre 500 et 700 francs. Selon le propriétaire de ce restaurant, certains de ses clients ont quitté la ville ce matin pour l'intérieur du pays. Je vais partir moi aussi parce que je ne peux pas rester ici alors que mes clients sont partis. Vous voyez, ce que j'ai préparé est toujours là. Il n'y a pas de consommateur. Je m'attends à des conséquences énormes. Nous préparons la nourriture à bas prix parce que nous comptons avoir des bénéfices à partir de nos nombreux clients. Mais maintenant, je ne serai plus capable de payer ni le loyer ni les employés. Comment vais-je payer l'eau potable ? Le loyer mensuel est de 350 000 francs selon le propriétaire de ce restaurant. Il semble désespéré lorsqu'on lui demande d'adresser une requête au gouvernement. On ne peut rien demander. C'est déjà décidé. Si c'était possible, je demanderais qu'on laisse les gens vivre, qu'ils soient petits ou grands. Mais ce qui a été décidé a été décidé. Jusqu'à 14h, les tables étaient encore vides dans ce restaurant de la ville de Bujumbura. La mesure de délimitation de la zone interdite aux vélos, aux motos et aux tuktuk qui sera mise en application à partir de ce lundi va également affecter les propriétaires de ces engins qui les utilisaient pour leurs courses quotidiennes. Merci à toi, Emile. Nivasoumba. Ceux qui font le transport à moto, de même que les taxis vélo qui utilisent le pont de Mouragou en commun de Moutiboudi de la province Bujumbura, dénoncent le comportement de certains policiers qui leur exigent de payer une certaine somme d'argent afin d'avoir le droit de traverser ce pont. Les motards demandent à leur responsable hiérarchique de rappeler à l'ordre ces agents. Les détails avec Marie-Ange Hirakotzi. Takmoto qui traverse la rivière Mouragou de la commune Moutiboudi doit payer une somme de 1 500 francs burundais. Quant aux taxis vélo, ils doivent verser une somme comprise entre 500 et 1 000 francs burundais. Selon les utilisateurs de ces engins, cet argent est collecté par la police qui oeuvre sur ce pont afin de les autoriser à traverser. Il s'agit d'un pont construit à l'aide des branches d'arbres après que le dit pont se soit effondré. Néanmoins, les taxis motards et les taxis vélo déplorent ce comportement de la police selon cet habitant. Le pont de Mouragou vers Mouzinda s'est effondré et on l'a reconstruit à l'aide de conteneurs. Mais les eaux de pluie l'ont détruit à nouveau. Actuellement, aucun véhicule ne peut y traverser. Ceux qui viennent de Goujumbura s'arrêtent d'un côté et ceux qui viennent de Boulanza de l'autre côté. Seuls les taxis motards et les taxis vélo sont capables de passer par ce pont construit à l'aide de branches d'arbres. Mais les grands niches de ces motards et les taxis vélo sont multiples suite à une somme qui va de 500 à 1,530 qu'ils sont exigés de payer. Les usagers de ce pont font savoir qu'actuellement ces policiers n'ont aucune autre mission que celle d'intercepter les taxis motards et taxis vélo pour la collecte quotidienne de cet argent. Personne n'a le droit de traverser le pont sur une moto ou encore sur un vélo sans avoir payé cet argent. Ces policiers n'ont aucune autre activité pour le moment depuis le matin jusqu'au coucher du soleil de ce point-là. Les motards se lamentent chaque jour en se demandant comment la police pourrait être chassée de cet endroit et les rentrer le soir avec des poches pleines d'argent. Nos sources de la commune Moutimbo-Di indiquent qu'aucun reçu n'est délivré à ces taxis motards et à ces taxis vélo. Le pont de Murago s'est effondré il y a longtemps. On a essayé de le construire à l'aide des conteneurs mais cela n'a pas duré. A ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Simeon Routoui, administrateur de la commune Moutimbo-Di. Marie-Ange Ilacodze, les derniers dossiers de ce journal parlent de l'éducation où l'ocaphobe déplore l'absence de femmes dans les sphères dirigeantes du secteur de l'éducation. A travers une publication du journal Voix de l'enseignant de ce vendredi, ce collectif des organisations féminines montre qu'elle a constaté, après une étude menée sur la participation politique des femmes, que dans ce domaine, les femmes ont des postes moins importants que les hommes. Éloge divin La publication du journal Voix de l'enseignant du 20 mars révèle que les femmes sont très minoritaires au niveau de l'autorité centrale, en passant par les directions générales jusqu'aux directions de départements. En effet, l'étude menée dans le cadre du projet Éducation des filles pour un avenir meilleur et du Femme du collectif des associations et ONG féminines, Capob indique que les femmes sont assises sur un total de 46 cadres dans l'administration centrale, soit 13%. A travers cette publication, l'OCAFOB explique cette faible représentativité par l'absence de nomination de femmes dans les postes de décision et les obstacles liés à la scolarisation de la fille. Selon l'OCAFOB, les deux raisons sont intimement liées parce que quand les filles ne sont pas formées, il ne peut y avoir de cadre femme ou fille dans les postes de décision. En effet, les écarts entre les taux de scolarisation des garçons et des filles se manifestent au début du cycle fondamental de telle sorte qu'à l'entrée au poste fondamental, seuls 30% de filles en âge d'intégrer ces cycles sont effectivement enrôlés comme le montre l'étude effectuée par l'OCAFOB. Outre les facteurs socioculturels qui limitent l'accès de la fille à l'éducation, les mariages précoces, les violences en milieu scolaire, l'absence d'infrastructures appropriées constituent également de grands obstacles à la scolarisation de la fille. Pour ce qui est de la représentativité au niveau des organes de prise de décision, l'OCAFOB déplore que les perceptions dévalorisantes habitent l'esprit des hommes en général et des décideurs en particulier. Ces derniers se servent des conditions de maternité et des présomptions d'incompétence des femmes comme Alibi pour ne pas les nommer au poste de décision pour suivre l'OCAFOB dans son étude. En guise de solution, l'OCAFOB recommande entre autres l'initiation de la loi sur la parité entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs de la vie nationale, le respect du quota d'un minimum de 30% de femmes au niveau des postes de décision et l'application de la loi sur la séparation des postes politiques et techniques. Et voilà, c'est ce reportage des loges divins qui boucle la boucle du journal en français de ce dimanche 20 mars 2022. Merci à toutes et à tous pour votre émable écoute. Merci aussi aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. Passez de bons moments chez vous et bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada